C'est par des cris de joie et des chants que les populations des villages situés le long de la route Lubumbashi-Kasinga ont accueilli le gouverneur Jacques Tiaboulakatoué des villages qui déjà arborent le couleur de son parti politique RDEV comme ici à Malamboué. La même ambiance un peu plus loin à Minga. À Kasomeno, la foule mêlée à la forte présence de membres de partis politiques était mobilisée derrière le gouverneur de province. Dans un message adressé à la population, Jacques Tiaboulakatoué a rassuré de l'engagement de son gouvernement de continuer à répondre aux cris de Kasomeno comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Nous allons forger des puits pour offrir l'eau aux enfants de Kasomeno. Dans peu de jours seulement, Kasomeno sera une grande cité. Le président de la République, Fatih Beton, tient le projet de réhabilitation de la route Kasomeno-Muenda et un pont y sera jeté. Tous ceux qui proviendront des Kasenga et ceux qui proviendront des Poeto seront accueillis ici à Kasomeno et Kasomeno sera au centre des autres cités afin que Kasomeno soit un grand centre qui va accueillir plusieurs mondes et va se développer pour votre intérêt. Le chef de l'exécutif provincial a remercié aussi les cultivateurs de Kasomeno qui, grâce à l'appui du gouvernement provincial en intrants agricoles, ont eu de bons résultats. Un point détail à la politique agricole du gouvernement du Okatanga visant à lutter contre l'insécurité alimentaire.